Salut les gens ! Une petite vidéo parce que c'est la rentrée ! Eh ! Il faut bien rentrer, il faut reprendre le tap, tout ça. Donc une petite vidéo pour faire un petit point. Première chose, je suis super surpris et super flatté des abonnés. Vous vous abonnez, chaque jour j'ai un abonné. Je ne comprends pas très bien pourquoi, j'ai 4 pauvres vidéos qui se battent en duel. Et malgré tout vous vous abonnez. Donc je suis super surpris mais super flatté. Donc je voulais vous remercier. Vous dire aussi qu'il n'y a pas qu'une seule chaîne sur la vape, il y en a plein. Je vous invite à aller les voir. Entre autres Altmenorg, Nubep, Geek'n Vap, Seb et les Vap, le Vapologue, le cas de Karl. J'en oublie plein d'autres. Yaskouf, il y en a plein. Je vous invite à y aller parce qu'il ne faut pas se limiter à une seule chaîne. Il y en a des tonnes. Et voilà, le but c'est que tout le monde soit informé, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des trucs, machin et tout ça. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier. Vous dire que je suis super flatté et je ne comprends pas très bien pourquoi. Mais voilà, ça me fait super plaisir. Ensuite, vous dire qu'on attaque une nouvelle année, que je vais repartir sur les vidéos. Je n'en ai pas fait là pendant quelques temps parce que je n'étais pas chez moi. Et d'ailleurs, j'ai été me promener un petit peu en région parisienne et j'ai fait plein 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 de shops. Parce que je voulais découvrir plein de choses. Je ne suis pas un warrior de la Vap, loin de là. Donc je voulais profiter du fait que je sois en région parisienne en me disant qu'il va y avoir des shops, je vais pouvoir y aller. Je vais découvrir plein de choses et en fait, j'ai été super déçu. Super déçu parce qu'en fait, ils vendent tous la même chose. C'est-à-dire que si vous cherchez un Vivinova, un starter kit ou un truc comme ça, c'est cool. Parce que vous avez plein de shops qui vous le vendent, le même. Pour les liquides, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez découvrir des liquides, à part Alpha Liquide et Delice, vous n'allez pas découvrir grand-chose. Si, vous allez découvrir un truc, c'est une marque chinoise qu'on vous vend à 6€. Sans vous dire que c'est du chinois, sans vous dire... Alors, je n'ai rien contre les produits chinois. D'ailleurs, j'en vape. Je vape du café tous les jours, qui est un liquide chinois. Là-dedans, je vape du café chinois. Parce que je n'ai pas trouvé pour l'instant un café qui m'aille mieux que celui-ci. Mais ça me fait chier. Très franchement, ça me fait chier d'aller dans un shop français, découvrir qu'en fait, on me vend des produits chinois. D'autant plus que quand on contacte un petit peu le producteur, on s'aperçoit que ce café-là, il est acheté à 1€... Non, 1$10. 1$10, chipping include. Alors d'accord, il faut acheter 1000 bouteilles. Mais 1$10, il a revendu 6€. Voilà, je vous laisse faire la cubute, hein. Et le calcul. Bref, voilà, moi j'ai été déçu. Je pensais pouvoir trouver des petits magasins, alors je n'ai peut-être pas les bonnes adresses. Mais je me dis que si je ne les ai pas, vous ne les avez pas forcément non plus. Sauf si vous avez la chance d'être à côté d'un shop qui fait des produits qui changent un petit peu de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça m'a déçu. Que vous dire, que vous dire, que je vais continuer mes vidéos pour vous faire découvrir ce que je découvre, moi. J'ai loupé le coche sur pas mal de trucs, parce que j'ai acheté un Kangaroo T2, j'ai acheté des liquides, j'ai acheté des petits consommables, voilà, que j'aurais pu vous faire découvrir. Mais ça me faisait chier parce qu'en fait, je me suis aperçu que quand on regarde les reviews comme ça, on s'aperçoit que tout le monde fait la même chose en même temps. Il y a des fois, c'est un petit peu surprenant même. Mais voilà, c'est la loi du marché, il y a un produit qui sort, tout le monde essaye de l'avoir et tout le monde veut le montrer. Donc ça me faisait chier de vous faire découvrir des produits qui ont déjà été vus. Et en même temps, je pense que je n'aurai pas tellement de choix. Et puis, de toute façon, c'est pour vous donner mon avis sur le produit, donc je pense que je vais reprendre un rythme qui soit conforme à ça. C'est-à-dire que dès que je vais découvrir quelque chose, je vous le ferai partager. Donc il va y avoir du liquide, il va y avoir du matériel, il va y aller mollo parce qu'en théorie, on est censé faire des économies avec la vape. Et dans mon cas, ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, je vais essayer de vous faire découvrir plein de choses. En tout cas, ma vape à moi, parce que ma vape à moi, ce n'est pas forcément la vape de tout le monde, ce n'est pas la vape de tout à chacun. S'il y a des produits qui sont, je ne sais pas moi, comme les atelos constructibles, les trucs comme ça, on va y aller progressivement. J'ai envie d'essayer le RSST, j'ai envie d'essayer pas mal de petites choses comme ça, voire même du génesis. Voilà, on va essayer en tout cas. Putain de téléphone. Bon, c'est qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, on va essayer. Voilà, si, oui, on va essayer. Je vais essayer de vous faire découvrir plein de petites choses que les autres vous ont certainement déjà fait découvrir. Découvert ? Vous vous ont déjà fait découvrir ? Vous vous ont déjà fait découvrir avant. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la limite, le but de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir ma vape. Donc voilà, on va essayer d'avancer là-dedans progressivement, petit à petit. Moi, ça fait maintenant pas mal de temps que je vape, mais je n'ai pas forcément avancé au même rythme que tous, parce que moi, je regarde des vidéos, je vois des mecs, il fait deux mois qu'il vape, ils sont déjà sur du pro-vary, sur des trucs comme ça. Bon, ce n'est pas mon cas. Moi, j'y vais progressivement. Je continue à fumer, parce que je vous l'avais dit, je continue à fumer. J'ai toujours trois cigarettes par jour, je n'arrive pas à les virer, j'en ai besoin. J'en ai besoin, et puis j'aime ça en plus. Voilà, j'ai gardé mes trois cigarettes, comme dirait... Comme dirait... C'est Ledus. Dans le mag de Ledus, en fait, on nous appelle des... Comment on nous appelle ? C'est... Des hybrides, voilà. Je suis un hybride ! Eh ouais ! Je suis un hybride ! Je fume et je vape. Mais je fume trois cigarettes par jour, comparé à un paquet, un paquet et demi, quand même. Hein, c'est pas... Voilà, un paquet, ça me fait une semaine. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Donc, voilà. Donc, je vous invite à commenter mes vidéos. Allez-y, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Ne m'insultez pas, mais... Mais voilà, dès que je raconte une connerie, ou dès qu'il y a besoin d'un complément d'information, allez-y gaiement. C'est pour ci en dessous. Euh... Je vous invite à vous abonner, toujours. Et encore. Euh... On va découvrir la vape, ensemble. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, bah si vous avez des choses à me faire découvrir, allez-y, euh... Faites... Faites-moi découvrir. Euh... Je vais essayer le... Le die, aussi. Euh... Je vais... Je vais... Je vais... Voilà, je vais... On va essayer d'avancer petit à petit. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas de grande révolution, parce que de toute façon, je ne suis pas un super grand révolutionnaire. Si ce n'est que pour une chose. Voilà. Ça. Euh... Comprend qui pourra. Euh... Je vous invite toujours, et encore, à signer la pétition, euh... de l'Edus. Justement. Euh... Je vous invite à... à vous faire entendre, à expliquer à tout le monde, tous ceux que vous connaissez, que la vape, c'est mieux que la cigarette. Euh... Et que, surtout, ce ne sont pas... Enfin, c'est... C'est pas super dangereux. J'ai pas... Je me suis pas, moi... J'ai pas fait de vidéo par rapport à 60 millions de consommateurs, parce que j'estime qu'un torche cul comme ça... Ça ne mérite même pas qu'on lui... Qu'on lui fasse une vidéo dessus. Euh... D'autant qu'il y a des gens qui l'ont fait très bien. Euh... D'un point de vue technique. Euh... Qui ont expliqué que les conneries qu'il racontait, c'était juste... Juste pas possible. Euh... Donc, voilà. On va continuer. Euh... Je vous remercie encore, et toujours, de me suivre. Et puis, euh... Et puis, bah... Une bonne nouvelle année à tout le monde. Et puis, on va... On va partir. Voilà. Merci bien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...